Merci Madame la Présidente. Moi je suis contente que vous soyez là pour témoigner parce que quand même ce problème des pesticides, on sait les impacts potentiels au niveau de la santé. Et là on a un cas concret parce qu'on a une personne qui est malade où il y a eu une attaque en justice mais c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il n'y a pas eu de pénalisation de l'employeur. Et là dans ce cas présent parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, en fait il touche l'équivalent du RSA, il a une indemnité due au fait qu'on a reconnu ça comme une maladie, un accident du travail. Un accident du travail, voyez pas, c'est pas l'employeur qui a été pénalisé. Et ça c'est quand même assez inadmissible. Alors on est député européen, on a une commission, on est solidaire. Bon, on fait des directives et des règlements. Au niveau des directives, on voit bien qu'à partir du moment où en 2007 ce pesticide était interdit, il est inadmissible qu'il soit utilisé dans le cas de l'entreprise. Bon. Et puis on a des règlements sur les résidus, notamment les produits pesticides dans l'alimentation. Et là il y a eu plusieurs études qui ont montré que ces résidus étaient largement dépassés. On a aussi une autre réglementation, c'est la réglementation 882 qui exige d'avoir accès aux données parce qu'il y avait eu des études et des mesures qui ont été faites. Et malgré leur demande, ils n'ont pas eu accès à ces mesures. Alors moi, franchement, et je fais confiance quand même à la commission, sinon on ne serait pas ensemble, pour dire que d'une part, vous avez fait des audits au niveau de la région PACA et Rhône-Alpes. Vous avez fait des audits au niveau, je crois, des... Je ne sais plus, il y a eu PACA, mais il y a eu aussi PACA. Moi, je vous demande, et je pense que tout le monde va me suivre là-dessus, que vous fassiez une audite sur Tricalia. Parce que c'est des centaines d'employés. Et pourquoi on se bagarre ? Parce que s'il y a des cas comme ça, et il y en a plusieurs, il y a plusieurs gens qui sont tombés malades, il y a eu, bon, des suicides, mais il y a eu plusieurs gens qui sont tombés malades. Là, nous, on est là pour assurer la santé des travailleurs. On s'aperçoit qu'il y a une carence de l'État français. C'est terrible ce que je vous dis parce que je suis française. Mais il y a bien une carence, une complicité de l'État français. Parce que si l'État français avait dit, l'employeur, vous n'avez pas respecté la loi, puisqu'il y a eu une transmosition de la directive par rapport à la loi nationale, et vous êtes pénalisé là-dessus, l'État français n'a rien fait. Quand ils ont demandé des mesures spécifiques sur les aliments, on ne leur donne pas. Donc ça veut dire que l'État français ne respecte pas les règlements européens. Donc moi, je demande officiellement à ce que la Commission fasse une audite au niveau de la Bretagne, qu'elle évalue les dysfonctionnements par rapport à la réglementation européenne, et que l'État français se sent, comment dire, quelque part contrôlé par la Commission européenne. Parce que si vous dites, ah mais c'est de la compétence de l'État français, mais l'État français ne fait pas son boulot de protéger, vous voyez, les travailleurs. Mais qui c'est qui va payer les pots cassés ? C'est les travailleurs. Donc vraiment, je demande à ce que la Commission fasse une audite au niveau de cette entreprise, et peut-être de façon plus large au niveau de la Bretagne. Après, je pense que le tribunal a reconnu des accidents du travail, mais il y a d'autres procès qui sont en cours, mais toujours pas au pénal. Et donc, c'est là où la Commission va intervenir. Et je pense que c'est vraiment une procédure d'infraction, vous voyez, de l'État français vis-à-vis de la directive et des réglementations européennes. Je vous assure que là, il faut qu'on travaille de concert. Il faut montrer que l'Europe et l'État français a voté les lois. Les députés européens français ont voté ces directives. Eh bien, il y a une application. Et si vous, vous n'intervenez pas là-dessus pour montrer qu'il y a un dysfonctionnement là-dessus, c'est les travailleurs qui vont être pénalisés. Donc, vraiment, pour moi, c'est un sujet de santé publique et c'est un sujet de respect, si vous voulez, de la réglementation. Et vous ne pouvez pas, si vous voulez, ce qui m'a un peu gênée dans votre discours, c'est de faire tout reposer sur « c'est de la compétence nationale ». Non, on a la preuve là que ce soit le préfet, mais même le préfet dit en offre « on a besoin d'une intervention européenne pour faire respecter la loi ». Donc, on a besoin de vous là-dessus. Et donc, ne vous échappez pas en disant « c'est les compétences nationales ». S'il y a une nation, ça pourrait être d'autres pays que la France, mais ne respecte pas ça, l'Europe doit dire « vous êtes en infraction ». Et vous devez respecter les lois et vous devez respecter notamment aussi la directive sur les travailleurs. Ils n'avaient aucune formation. Vous voyez, ils prenaient ces céréales bourrés de pesticides, ils n'avaient même pas de masque, rien du tout. C'est sûr qu'ils meurent comme des mouches. Ils n'ont aucune protection là-dessus. Donc franchement, moi je demande aux députés européens de soutenir cette initiative, mais vraiment, il faut une procédure d'infraction et il faut que la Commission européenne, et notamment la Commission santé, aille faire une inspection parce que la situation est trop grave. Merci. Merci.